hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle playlist aujourd'hui on va découvrir la playlist dédiée à rabbitmq donc une partie des vidéos ont déjà été publiés ou sont en cours de publication mais j'aime bien faire un petit sommaire pour expliquer pourquoi j'ai conçu la playlist comme ça la voir en revue avec vous je trouve ça plutôt sympa ça vous donne aussi une idée sur qu'est ce qui va être publié qu'est ce qui est à venir alors on va démarrer tranquillement ce sommaire de cette playlist cette on va dire mini formation dédiée à rabbitmq le but c'est de débuter avec rabbitmq mais d'en avoir quand même un bon aperçu pour pouvoir savoir ce qu'on peut faire avec dans quel cas de figure l'utiliser et quelques éléments de base à avoir de bons repères pour aller un peu plus loin alors bien sûr comme toutes les playlists comme toutes les technos il ya un dépôt vous avez le lien dans la description de la vidéo de toutes les vidéos même de la playlist vous avez le lien vers ce dépôt vous avez retrouvé numéroté par répertoire par numéro de vidéo et vous allez retrouver tous les éléments qui vous sont nécessaires normalement il n'y a pas de souci alors si on regarde bien sûr alors vous vous retrouvez la playlist sur la home de la chaîne xaf qui vous retrouvez dans les playlists la liste des playlists de la chaîne alors première vidéo bien sûr la vidéo d'introduction chez qu'elle plaît a vraiment beaucoup de monde généralement sur pas mal de techno parce que ça permet même pour les gens qui sont complètement novice de se faire un ordre d'idée de à quoi ça sert dans quel cas de figure on utilise qu'est ce que c'est qu'est ce que ça représente et bien sûr habit mq où je trouve ça assez intéressant d'aborder notamment aussi un petit avec un petit un petit élément sur les subtilités vis-à-vis de kafka deuxième vidéo importante et j'aime procéder comme ça c'est à dire une introduction et ensuite des éléments de définition et de concept de manière à parler tous le même langage quand on va pouvoir continuer les vidéos suivantes parler de la même chose et quand on utilise des termes utiliser si possible les bons termes normalement j'ai pas fait d'erreur donc c'est les vidéos les définitions des principales éléments qu'on va voir dans les vidéos par la suite troisième vidéo c'est l'installation on va dire trivial de rabbitmq comment on le fait quels éléments avoir un petit peu en tête notamment il ya un langage parti qui particulier pardon le air langue et donc il faut avoir quelques petites quelques petits éléments en tête qui peuvent être assez pratique pour la suite quatrième vidéo on va s'intéresser à la création notre premier user et les premiers éléments d'admin comment on va naviguer comment on va on va se servir par la suite un petit peu de la ci elle aille par exemple donc des éléments assez important 5e vidéo et là c'est le début un petit peu des hostilités c'est le premier cluster rabbitmq et finalement vous allez voir que c'est extrêmement simple quand on quand on fonctionne de manière un petit peu méthodique et plus ça va plus on le fait et puis ça rentre assez facilement sixième vidéo importante elle est attenante un petit peu aux définitions concept le protocole à mqp et les exchange donc les exchange un petit peu le cerveau de rabbitmq c'est là où se passe un petit peu les choses en matière de penser de concevoir les éléments donc ça c'est quelque chose qui est important à aborder septième vidéo on va passer en revue l'interface graphique comment navigue dedans bien sûr mais également où est ce qu'on va retrouver certaines choses et quelques petites astuces qui sont bonnes à avoir pour utiliser au mieux cette interface graphique huitième vidéo et ça je trouve ça intéressant maintenant d'intégrer ce type de vidéo dedans c'est comment on va utiliser vagrant et vagrant file avec un script shell pour faire en sorte de créer un cluster rabbitmq et surtout au delà de le créer une seule fois c'est de pouvoir le détruire le recréer à la demande c'est très pratique quand on est dans un processus d'apprentissage où on veut itérer ça va permettre de redémarrer toujours d'un niveau qu'on va connaître c'est à dire un cluster vierge relativement vierge et de pouvoir réinitier des choses et puis si on se trompe on recasse on recrée et on reteste et puis si on a un doute on recasse on recrée on reteste c'est vraiment quelque chose une démarche qui est qui est très très importante et ce qu'il faut c'est surtout ne pas perdre de temps parce que si on réinstalle à la main autant au début ça va être ça va être bien pour apprendre au bout d'un moment on le fera plus parce que on va on va pas vouloir recréer tout de zéro et du coup on va repartir sur de moins bonnes bases neuvième vidéo on va s'intéresser aux différents binaires et aux différents répertoires donc les binaires qui sont disponibles dans la ligne de commande les admins ctl queuse et autres ensuite dixième vidéo donc importante on va s'intéresser à une démo donc on a vu les exchange dans la sixième vidéo on va s'intéresser à une démo de mise en pratique des des exchange des différents types d'exchange comment on va les configurer et à une petite une légère démo pour juste voir la mise en oeuvre de ces exchange onzième vidéo on va découvrir le binding là aussi c'est quelque chose qui est important c'est le lien entre les exchange et les queues on verra ça dans le détail douzième vidéo à s'intéresser à la création de vehost et là sur ces éléments qui sont un peu académiques on va s'intéresser à leur création de trois types de manières dans la ligne de commande l'interface graphique ou la pays ce qui va permettre de visualiser un petit peu qu'on pourra utiliser chaque élément chaque type de d'intervention de connecteurs pour pouvoir intervenir soit donc par la ligne de commande si on veut par exemple script et également l'interface graphique si on intervient plus rarement et qu'on veut avoir la garantie de l'interface graphique et puis la pays qui peut être très très pratique pour intervenir à distance notamment les users donc là pareil même méthodologie on va voir comment créer les users quelques éléments de base par l'interface graphique la pays par la ligne de commande idem sur les queues et on va découvrir les différents types de queues donc là on verra notamment les corums queues et autres les petites évolutions qui a eu ces dernières années 15e vidéo on va découvrir les shovels un outil qui est très très pratique c'est l'interconnexion entre deux clusters rabbitmq donc on fera une démo et c'est très très pratique par exemple quand on veut migrer des queues d'un cluster à un autre cluster tout en évitant d'avoir des donnes time 16e vidéo bien sûr une tâche d'administration un peu classique un peu standard c'est comment on upgrade un cluster rabbitmq vous allez voir que c'est extrêmement facile depuis la version 3.8 c'était pas autant le cas auparavant mais vous allez voir que c'est extrêmement facile on va le faire 17e vidéo 17e vidéo va s'intéresser à la différence entre le sharding et les queues quorum deux notions très importantes à avoir en tête d'une part pour la performance d'autre part pour la haute disponibilité et les deux sont complémentaires on va le voir ensemble par une petite démo également 18e vidéo on verra la mise en oeuvre d'un outil qui est très très pratique qui s'appelle bentos on fera certainement une playlist sur bentos avec comment pouvoir faire des tests y compris des tests de charge grâce à bentos sur rabbitmq avec d'un côté un produceur d'autre côté un consumer et pouvoir faire travailler tout ça et y compris on verra pour comment on va rajouter un cassandra dedans pour pouvoir injecter les données de la queue en question donc finalement une chaîne relativement complète qui donne un petit exemple pour les gens qui ne connaissent pas et partir de quelque chose d'assez intéressant je trouve 19e vidéo très importante on parle d'un cluster donc du coup un cluster derrière il faut s'assurer de pouvoir le joindre à tout moment et de manière à distribuer sur l'ensemble des nœuds donc derrière on va utiliser consul on va découvrir et utiliser consul donc la mise en place d'agents et de masters pour notamment bénéficier d'un dns mais pas seulement vous verrez également pour bénéficier d'un il check et d'une mise en maintenance on parlait d'upgrade une mise en maintenance très très pratique et très facilité grâce à consul 20e vidéo on rentre dans kubernetes le nouveau monde avec un démarrage relativement simple pour essayer de comprendre un petit peu les les enjeux avec du stateful set de base j'aurais tendance à dire comme on est sur une application basse tête foule on se rapproche un petit peu d'une base de données eh bien on va partir sur cet élément là pour voir cerner un petit peu les problématiques 21e vidéo on va s'intéresser cette fois ci à quelque chose de beaucoup plus automatisé c'est à dire les opérateurs dans kubernetes et le cluster opérateur qui va permettre de créer un cluster dans kubernetes un cluster habit mq dans kubernetes donc ça c'est très très pratique on va le voir ensemble 22e vidéo on va voir le deuxième opérateur de rabbitmq à savoir le topologie opérateur lui va permettre donc une fois que le cluster est créé de le manager ce cluster en créant des virus des users des exchange et binding on va faire tout ça un petit peu tranquillement 23e vidéo on va profiter du topologie opérateur pour manager un cluster rabbitmq mais cette fois ci le topologie opérateur qui est dans le cluster habit mq va nous servir à manager un cluster qui est en dehors de rabbitmq vous allez voir que c'est très simple mais c'est assez je préférais faire la démo parce que c'est assez assez pratique 24e vidéo on va s'intéresser au monitoring avec comment récupérer les métriques via prometheus les métriques de rabbitmq quelques alertes à mettre en place donc on va découvrir ça ensemble et puis après je vous disais donc il y aura quelques petits bonus je pense qu'il y aura du terraform du hancibel du helm probablement peut-être également les fédérations et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer toutes ces vidéos il y en a déjà quelques unes qui ont été publiées soutenez la chaîne cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail vous êtes déjà plus d'un millier à le faire c'est ce qui récompense un quelque part mon travail est également les messages que vous pouvez me donner en encouragement surtout n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus au fur et à mesure vous passez sur les vidéos je suis ça un petit peu au fur et à mesure et également des messages c'est encore mieux à chaque vidéo vous passez vous mettez même juste merci au moins je vous vois évoluer de vidéo en vidéo dans la playlist et je trouve ça assez formidable et puis également donnez moi du retour dit moi voilà moi ça me sert au travail où ça me sert à l'école dans l'apprentissage etc je trouve ça super intéressante pour moi voilà je vous dis à très bientôt sur le zaf qui